... Wagner a développé un nouvel appareil polyvalent et très puissant pour les bricoleurs ambitieux, Airless Prayer Plus. Il permet de travailler avec un grand nombre de matériaux de revêtement, comme les peintures à dispersion ou latex, les lacs, les lasures, les enduits et bien d'autres produits. Grâce à son important pouvoir couvrant, vous recouvrez de grandes surfaces en peu de temps, tout en obtenant un résultat parfaitement homogène. La peinture est directement aspirée dans le réservoir supérieur. Un réservoir plein permet de couvrir jusqu'à 50 mètres carrés. Le pistolet Airless, agréablement léger et facile à manipuler, vous permet d'obtenir un résultat professionnel avec un minimum d'effort. Découvrez le plaisir d'un travail pleinement satisfaisant. Il n'est désormais plus nécessaire de peindre au préalable à la brosse les angles et les bords. Ils seront recouverts en un clin d'œil avec l'Airless Prayer Plus. Sa poignée et la légèreté de ses composants vous permettent de le déplacer facilement selon vos besoins. Airless Prayer Plus peut également être utilisé en extérieur. Son tuyau haute pression de 10 mètres de long vous offre flexibilité et grand confort, même lorsque vous travaillez sur d'importants chantiers. Qu'il s'agisse de matériaux à base aqueuse ou contenant des solvants que vous souhaitiez rénover, décorer ou protéger, avec Airless Prayer Plus, vous obtenez toujours un résultat excellent. Son double système de filtre vous permet d'effectuer un travail impeccable. Airless Prayer Plus, le système de pulvérisation et de la cage puissant, pour un résultat professionnel et très satisfaisant. Pour commencer, pensez à retirer, protéger ou recouvrir avec du ruban adhésif de masquage les objets que vous ne souhaitez pas pulvériser. Ensuite, diluez la peinture si nécessaire et mélangez-la. Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche. Maintenant, fixez la poignée sur le châssis de l'appareil. Pour cela, insérez les vis, placez les écrous à oreille sur les rondelles d'arrêt et vissez-les. Vissez une des extrémités du tuyau haute pression sur la vanne de sortie et serrez à l'aide d'une clé à fourche. Vissez l'autre extrémité du tuyau sur le pistolet de pulvérisation. Avec une clé à fourche, maintenez le pistolet et serrez l'écrou du tuyau à l'aide d'une deuxième clé à molette. Choisissez le filtre et la buse selon votre projet et votre peinture et montez-les sur l'appareil. Pour garantir un bon fonctionnement de la soupape d'admission, appuyez sur la languette avec le filtre et remplissez le réservoir supérieur avec la peinture choisie. Lors de la première mise en marche, ôtez le tuyau de reflux, tenez-le au-dessus d'un réservoir vide et mettez l'appareil sur Prime, puis sur On. Une fois le liquide de conservation éjecté, éteignez l'appareil. Remettez le tuyau de reflux sur le réservoir de l'appareil. Enfin, dévissez le support de buse, retirez la protection et allumez l'appareil. Mettez l'appareil sur Spray. Si de la peinture sort, remettez sur Prime et éteignez l'appareil. Vous pouvez maintenant revisser le support de buse. Afin de vous familiariser avec l'appareil et de vérifier son étanchéité, veuillez commencer par remplir l'appareil avec de l'eau. En outre, nous vous recommandons de réaliser un test de pulvérisation sur un carton. Encore un dernier conseil, en cas d'interruption des travaux, veuillez sécuriser le pistolet. Le nettoyage de l'airless sprayer Plus est simple et rapide. Afin de suspendre la pression, mettez l'appareil sur Prime. Videz ensuite le réservoir en versant le reste de peinture dans son pot d'origine. Sécurisez le pistolet, retirez la buse ainsi que le support de buse rouge et placez les pièces dans un récipient d'eau. Pour nettoyer le réservoir, remplissez-le avec du détergent. Retirez maintenant la sécurité du pistolet, appuyez sur la détente et allumez la pompe. Pulvérisez le reste de peinture dans son pot d'origine. Ainsi, vous évitez le gâchis. Si l'interrupteur passe de Prime à Spray, une plus grande quantité de peinture sera aspirée. Ensuite, maintenez le pistolet au-dessus d'un seau vide et appuyez sur la détente jusqu'à ce qu'un liquide clair s'en échappe. Enfin, mettez l'interrupteur sur Prime et appuyez à nouveau sur la détente afin que l'appareil ne soit plus sous pression. Nettoyez le réservoir avec un chiffon et du liquide de nettoyage. Retirez également le filtre d'admission du fond du réservoir et nettoyez-le. Remplissez ensuite le réservoir avec un nettoyant liquide. Mettez l'appareil sur Prime et laissez le liquide circuler. Ainsi, l'appareil s'auto-nettoie. Pour terminer, nettoyez le pistolet et c'est parti. Pour toute utilisation ou matériaux spéciaux, des accessoires spécifiques sont disponibles séparément comme des filtres, des buses ou des rallonges de buses. La rallonge de buses disponible en accessoires permet de pulvériser facilement et confortablement des murs ou des plafonds sans échelle. Voici encore quelques conseils et astuces. Il faut vérifier régulièrement l'état du filtre du pistolet afin de s'assurer qu'il ne présente aucun trou. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas sous pression et retirez le filtre afin de le nettoyer. Si vous remarquez des trous, remplacez le filtre. Pour votre sécurité, nous vous conseillons de porter un masque et des lunettes de protection, particulièrement si vous travaillez avec des lacs et des lasures. Veuillez vérifier la température des pièces dans lesquelles vous travaillez. Les peintures se pulvérisent plus facilement quand elles sont tièdes. Si nécessaire, diluez la peinture avec de l'eau chaude. Afin d'obtenir un résultat homogène, il faut respecter une distance constante, ainsi que des mouvements réguliers qui viennent du bras et non de la poignée. Il est également nécessaire que vos jets se chevauchent sur environ un tiers de leur surface. N'activez le pistolet que lorsque vous avez déjà entamé votre mouvement et lâchez la détente avant d'avoir terminé votre mouvement. Si la buse est bouchée, mettez l'interrupteur sur spray et tournez la buse réversible de 180 degrés. Retirez ensuite la sécurité du pistolet, dirigez-le vers un morceau de bois ou de carton et appuyez sur la détente. Vous pouvez obtenir facilement un résultat régulier, même avec les matériaux les plus difficiles ou les plus poreux. Pour cela, il vous faut appliquer la peinture du haut vers le bas, puis de gauche à droite. Si les bandes sont nettement visibles, il est préférable de diluer le matériel. Vous trouverez plus d'informations sur www.wagner-group.com Avec Wagner, mettez de la couleur dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !